Bonjour et bienvenue dans Outre-mer l'info. L'image du jour, regardez, c'est impressionnant, cette brusque montée des eaux à Basté arrière. Plusieurs quartiers du chef-lieu de la Guadeloupe sont inondés. Une onde tropicale balaye en ce moment l'arc-antillais. L'ensemble de l'archipel guadeloupéen a été placé en vigilance orange. La suite des airbags défectueux en Guadeloupe, ils auraient provoqué potentiellement une dizaine d'accidents depuis 2018, dont trois mortels, les parquets de Pointe-à-Pitre et de Basté ont ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. Pierre Lacombe. L'image est rare, les deux procureurs de Basté et de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour communiquer sur le dossier judiciaire des airbags. Les deux parquets ont recensé depuis 2018 au moins 11 accidents dont trois mortels qui seraient liés à ce système de protection. À Pointe-à-Pitre, une information judiciaire va être ouverte mais cette information judiciaire, dans un premier temps, ne va concerner que, entre guillemets, si vous me permettez ce que, quatre dossiers pour lesquels nous avons une très forte conviction sur le fait que c'est bien l'airbag qui est impliqué soit dans les blessures, soit dans le décès des personnes. Le parquet de Basté va également ouvrir une information judiciaire pour homicide involontaire par personne physique et personne morale. Le 14 mai, une femme de 44 ans avait trouvé la mort à Gourbert. Nous prenons conscience, d'abord, de l'ampleur peut-être de ce phénomène. Nous prenons conscience aussi des enjeux qui vont avec ce phénomène. Nous allons mettre les moyens. Il y aura des services d'enquête particulièrement capables de faire l'enquête. Je pense notamment, très probablement, à des services de police scientifique. Au total, ce sont neuf parties civiles en Guadeloupe qui entendent obtenir justice. Des familles endeuillées, des personnes gravement blessées, tous veulent la vérité sur cette affaire des airbags défectueux. Elle concerne essentiellement des Citroën de type C3 équipés par le manufacturier japonais Takata. La justice face au trafic de cocaïne et aux mules, la France est devenue l'un des principaux consommateurs d'Europe. 20% du trafic passe par la Guyane où plus d'une mule par jour a été interceptée entre octobre et février. Une conférence débat était organisée à Cayenne à l'initiative du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Face à l'ampleur du problème, des associations s'engagent dans la prévention et la réinsertion des mules et leurs familles. Témoignage dans ce reportage de Serge Massot et Thierry Viviès. C'est l'histoire classique d'un jeune homme de 27 ans. Sans argent, sans emploi, un jour, une connaissance de son quartier lui propose de gagner de l'argent facile. Le voyage, il te fait 4000 euros. Une fois que t'es arrivé sur place, au lieu dit, tu fais l'échange et tu te reçois tes 4000 euros et après tu reviens, tu fais ta vie. C'est du stress, de la peur en permanence. Depuis quand tu avales la première ovule jusqu'à ton arrivée à l'aéroport. Malgré les risques, il effectue trois voyages sans encombre. Le quatrième lui sera fatal. Il est arrêté par la police et part en prison. C'est trois ans de prison et 3700 euros d'amende, je crois. Et une fois que tu ressors, il y a la police qui te surveille en permanence. Ils ne te lâchent pas où tu ailles, où ils te voient, ils te contrôlent et tout. Depuis, celui que l'on appellera Robert a suivi une formation et ambitionne de monter son entreprise pour devenir artisan. Une réinsertion encadrée par l'association SOS Jeunesse. On sert plus de passer de notre association de façon à remotiver les jeunes vers d'autres perspectives de réussite. On les met en contact aussi avec des boîtes d'intérim parce qu'il y a du travail, il ne faut pas croire. Il y a quand même du travail en Guyane. Certains jeunes disent oui, il n'y a rien, mais il y a des offres d'emploi quand même. Il y a des boîtes d'intérim, il y a des centres de formation. Par contre, c'est vrai qu'il en manque. Pour le nombre de jeunes qui sont en Guyane, je trouve qu'il manque des centres de formation. Et aussi, je trouve que les associations ne sont pas assez soutenues par l'État. Trop violence œuvre de son côté sur le volet prévention et s'adresse d'abord aux plus jeunes. Mais c'est toute la population qui peut être visée. On est aux abords des établissements scolaires, donc déjà pour toucher le plus grand nombre de jeunes. Et ensuite, dans les familles, dans les quartiers, en mode porte-à-porte. Et ça peut aller aussi bien dans les logements sociaux que dans les villas. Et pour être sur le terrain depuis, je vous dis, 2016, même dans les villas, dès le début, il y a toujours eu des jeunes touchés. Un travail de fourmi pour ces deux associations qui se retrouvent bien seules pour lutter contre ce fléau qui gangrène la Guyane. Cette semaine, les écoliers de la Nouvelle-Calédonie ont pu apprécier les légumes locaux grâce à une cinquantaine de chefs cuisiniers à l'occasion de la Semaine des Cantines à l'Unisson. Lorelai Aubry, Camille Mounier, Cédric Michaud. La nourriture, elle est bonne. Tout est super bon, c'est dans le menu. Franc succès pour ce déjeuner 100% végétarien. Le chef cuisinier du collège de Catiramona a mis les bouchées doubles sur le tout légume. J'ai mis des lentilles dedans parce que ça donne la couleur de la vionnachée cuite. Mais là, j'ai vu qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, monsieur, c'est des lasagnes végétariennes et tout ». Je dis « Ouais, goûte, après tu vois ». Car les enfants sont souvent familiers de ce qu'on appelle la néophobie alimentaire, cette réticence à goûter les aliments qu'ils connaissent peu ou mal. Autre stratégie, soigner la présentation des plats, jouer sur les couleurs, pour encourager le mieux manger, plus varié et plus équilibré. Est-ce que tu manges plus de légumes à la cantine qu'à la maison ? Largement. À la maison, ce sera plutôt des repas vite fait ? Oui, c'est vite fait, comme des pas, des trucs comme ça. Problème, l'éducation nutritionnelle a un prix. Pour l'heure, le coût d'un repas à la cantine est d'environ 300 francs, payé par la province sud et les parents. Mais face à l'envolée des prix de l'alimentation, la restauration collective est rarement en capacité de proposer des repas entièrement locaux. C'est pour ça que souvent, on achète de l'import parce que ça coûte moins cher que le local. Et c'est triste quand même. Une problématique à laquelle s'ajoute celle du gaspillage alimentaire. Dans ce réfectoire du collège de Koumak, un équipement spécifique est entré dans le quotidien des élèves pour limiter des déchets parfois évitables. Voilà comment marche la table de prix du programme Mange bien, jette-moi. On voit 4 bacs aujourd'hui. Un bac qui est spécifique au pain. Un bac sur ce qui a été servi et qui aurait dû être mangé. Et là, c'est le bac de déchets organiques qui ne pouvait pas être mangé. Dans 5 cantines de la province sud, ces opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire ont permis d'économiser 10 millions de francs sur une année. Il est le premier Français de l'histoire qualifié pour l'EGO de Paris en breaking. Le danseur guyanais Danidan vient de remporter les Jeux européens de breaking en Pologne. Une médaille d'or qui le qualifie pour l'EGO de 2024. Le breaking, c'est un style de danse sportive né aux Etats-Unis et qui fait son entrée au GIO 2024. Et pour lui, pas de médaille, mais il n'a pas des mérités. Nous avons suivi, souvenez-vous, notre jeune champion de lecture, le réunionnais Grégory Payet. Il a représenté les Outre-mer à la finale du concours les petits champions de lecture à la comédie française. Albane Lucien et Armandine Sponset. Accompagné de sa mère, Grégory Payet gravit les marches d'un bâtiment mythique. Du haut de ses 11 ans, le réunionnais, féru de lecture et de théâtre, s'apprête à son tour à fouler la scène de la comédie française. Un peu stressée, mais pas trop. J'ai quand même l'habitude de monter sur scène, mais quand je regarde mes candidats, je me dis que ça va quand même être un peu serré. Donc je vais essayer de faire de mon mieux et surtout m'amuser. Très émue, évidemment, et super heureuse pour lui. Plus de 130 000 candidats au départ, 14 finalistes à l'arrivée. Et pour représenter les Outre-mer, Grégory. Les petits champions ont trois minutes pour convaincre. Il était comme animé par une irrépressible envie de mettre de l'ordre dans le chaos de ces derniers jours. Après délibération du jury, il n'est malheureusement pas sur le podium. Peu importe, la victoire est ailleurs pour le petit champion entouré des siens. Je n'ai peut-être pas gagné, mais j'en retiens que c'est que du bonheur parce que la comédie française, ce n'est pas rien. On n'a pas tous la chance de rentrer sur cette magnifique scène. Encore quelques jours de tourisme dans l'Hexagone pour Grégory avant de repartir pour la réunion avec des livres en supplément bagage et son diplôme de petit champion en poche. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité des Outre-mer continue sur lapremière.fr. Demain, vous retrouvez Francis Gibrien. Belle journée à vous. Sous-titrage ST' 501